bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à toutes on est avec twitch twitch qu'est ce que vous dites à youtube qu'est ce que vous dites vous dites bonjour bien sûr évidemment vous dites bonjour vous êtes poli bien évidemment petite vidéo aujourd'hui alors une vidéo assez courte mais vous savez qu'il y a les championnats du monde de teamfight tactique qui ont lieu ce week-end et nous avons quatre français qui vont nous représenter et dont un qui va essayer de défendre son titre de champion du monde je parle bien évidemment le casse et double donc petite vidéo où on va analyser le format très rapidement et on va donner mes pronostics pour les français quel français va gagner selon moi alors on commence tout de suite il ya une petite vidéo qui dure deux minutes sur le format on va regarder ça ensemble le format des world parce que c'est important alors welcome to the tft gizmo to engage jade championship évidemment alors le format va se passer en trois jours alors je fais pas toute la vidéo en entière parce que voilà c'est pas compliqué il ya 300 mille euros de cash prize en tout et ils sont 32 donc je vais enlever les sous titres parce qu'on s'en fout en vrai il ya 300 mille euros de cash prize en tout les amis ça va pas enlever les sous titres on s'en fout donc 48 mille pour le premier et 2500 pour le dernier ce qui veut dire qu'ils ont déjà gagné quoi qu'il arrive au moins 2500 euros pour le coup les joueurs chaque joueur alors au niveau des points je crois que c'est un format ouais c'est comme les spatules like up au niveau de points il n'y a pas de bonus pour avoir fait top 1 il n'y a pas de 10 points pour le top 1 il n'y a pas de de points bonus de 6 points pour le top 4 donc c'est 8 7 6 5 4 3 2 1 assez classique pour le coup en termes de format ils sont évidemment 32 pour le jour 1 les 16 premiers avance au jour 2 final day plus que 8 joueurs classique format finaliste ils vont être donc 8 joueurs une fois arrivé à 18 points il faudra faire top 1 et si vous faites top 1 vous avez directement gagné les c'est ce qui était arrivé au 7 au 7 3 quand double avait été champion du monde il avait fait finaliste au bout de deux games et il avait fait top 1 et du coup il avait gagné les championnats du monde sur le 7 3.5 même si je n'ai pas de bêtises alors c'est qui votre favori le chat c'est qui votre favori on a on a on a du choix pour le coup on a vraiment du choix là on a quatre joueurs français de qualité alors je vais les présenter évidemment pour ceux qui les découvrent on a attend je ne participe pas malheureusement on a évidemment les cocos les cocos qui si je ne dis pas de bêtises n'a pas d'équipe ou alors est en recherche peut-être d'équipe je crois qui est un joueur français qui a cartonné il a cartonné ces dernières semaines il a fait énormément de bons résultats notamment évidemment récemment à la gamers assembly et il a été très très bon et il a été surtout impérial lors des qualifications pour les world il a fait des résultats ultra impressionnant on a ensuite you need le joueur aegis très beau gosse sur la photo très beau gosse unida évidemment qui est au deuxième plan sur la photo juste à gauche deuxième à gauche you need le joueur aegis il va représenter les couleurs de schones de mv et de dfg bien évidemment vous le connaissez un numéro 1 du ladder ces derniers temps alors qu'il était en vacances de très 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 grandes chances de victoire ensuite l'incontournable bien évidemment carmine corp double 61 champion du monde les amis le seul joueur français champion du monde il va se battre avec le blue hole pour la deuxième étoile les amis pour la deuxième étoile on va parler de ses chances de gagner mais d'abord on finit de présenter les joueurs les amis voltariux le joueur de chez solary le sanglier toulousain les amis le sanglier toulousain voilà grande chance de victoire c'est sa deuxième finale au championnat du monde de tft alors on a la chance sur 32 joueurs d'avoir voilà c'est 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 représentant je crois qu'il ya donc cinq représentants il me semble si je dis pas de bêtises de de l'europe parmi parmi ses joueurs le dernier c'est ging non non ils sont 7 je crois aux présentés 6 peut-être à représenter l'europe 5 ou 6 peu importe on en tout cas cas de français quatre chances de victoire alors au niveau de pronostic je vois que c'était plutôt uni double dans mon pronostic alors moi moi je pense moi moi je pense à mon avis j'ai analysé j'ai analysé les cinq joueurs ils sont cinq européens oui il y a ging avec eux mais non ils sont six parce qu'il y a ging qui s'est qualifié au last chance en gros il y avait cinq places pour l'europe plus un last chance et il y a ging le joueur turc qui s'est qualifié au last chance voilà tout simplement donc ils sont six européens et c'est qu'ils me l'utilisent à confirmer mais je crois que c'est ça donc je disais au niveau des chances on a les cocos donc très en forme en ce moment mais même s'il est très chaud sur le jeu là il y aura une grosse pression je pense mon avis peut-être un avantage plutôt ils sont bien si c'est ça peut-être un avantage aux trois autres qui ont déjà connu des très très grosses pressions si il a fallu quand même être chaud pour pour se qualifier on a eu l'île l'île qui cherche la perf qui a déjà connu de très très gros tournois sur hearthstone un peu moins sur tft mais en tout cas sur hearthstone il a eu à subir de grosses pressions sur des grandes scènes etc devant plusieurs centaines de spectateurs voilà d'autres joueurs à légis je pense à moyenne cartonée et on la double alors la double pour moi pour moi c'est le favori pour moi c'est le favori c'est favori pour moi parmi les français parce que déjà de 1 il n'a pas de pression tu vois lui il revient pour le pack to back il revient pour le pack to back il a déjà connu la victoire alors c'est vrai que j'ai analysé les profils des joueurs sur sur le chase alors il s'entraîne beaucoup sur le serveur de tournois pour pouvoir être être prêt évidemment en s'entraînant contre d'autres joueurs au world et pas juste des games de ladder où les gens ne travaillent pas forcément mais voilà je pense que le fait de son statut on va dire de champion du monde le rend pour moi favori parmi tous les français même s'il paraît qu'en ce moment il a beaucoup joué à Valorant il paraît et voilà si je devais mettre une petite pièce ce serait sur le joueur Carmine Corp je sais pas si Kameeto a prévu de streamer la pov de double mais en tout cas je pense qu'il va y avoir de l'ambiance et Volta qui lui revient pour tenter de prendre sa revanche il était dans le lobby finaliste du 7 3.5 des championnats du monde du 7 3.5 quand double a remporté le gros lot et il espère ce coup aussi que ce soit lui j'ai envie de dire qu'il remporte le tournoi voilà alors le chat dernier pronostic là si vous deviez parier 100 euros sur un des joueurs pas celui que vous supportez là le pari carrément qui va gagner selon vous parce que c'est évident que c'est un français qui va gagner ça c'est évident ça s'il ya un joueur les cocos you need double 61 ou voltariux moi mon prono c'est double quel est votre prono vous on reviendra sur cette vidéo après les world et on verra les pronostics dans les commentaires de la vidéo mettez votre pronostic on reviendra pour voir les pronos alors you need double évidemment volta you need double les cocos volta double aeg talk you need you need président humide président ah les gens sont chauds pour you need on verra dans les commentaires on verra dans les commentaires cassé talk on verra dans les commentaires qui est ce que vous soutenez mais voilà ça annonce incroyable ce sera à suivre sur twitch dès 11 heures vendredi samedi et dimanche ça va être incroyable je pense grosse ambiance au revoir youtube ciao ciao